Bonjour et bienvenue dans cette vidéo truc de prof de CultureFle. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre l'imparfait et le passé composé. Comment l'expliquer ? Pour les apprenants dont la langue maternelle n'est pas une langue latine, il peut être difficile de comprendre la différence entre le passé composé et l'imparfait. Pour les aider à mieux la comprendre, je vous propose une petite astuce. En général, je prends en exemple une phrase avec deux verbes conjugués au passé dont je change les temps selon toutes les combinaisons possibles. J'obtiens alors quatre phrases. Chacune de ces phrases raconte une petite histoire différente des autres selon la valeur des temps utilisés. Je demande alors à mes apprenants de m'expliquer eux-mêmes l'histoire que chaque phrase raconte. Enfin, je les guide pas à pas vers la véritable histoire. Comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, je vais vous expliquer avec un exemple concret. Prenons par exemple la phrase « Quand je descends dans la cuisine, ma mère prépare le petit déjeuner ». Il y a deux verbes et je conjugue ces verbes au passé composé et à l'imparfait selon toutes les combinaisons possibles. Donc, ça va donner « Quand je descends dans la cuisine, ma mère préparait le petit déjeuner ». Les deux verbes à l'imparfait. « Quand je suis descendue dans la cuisine, ma mère préparait le petit déjeuner ». « Quand je suis descendue dans la cuisine, ma mère a préparé le petit déjeuner ». « Pendant que je descendais dans la cuisine, ma mère a préparé le petit déjeuner ». Là, on est un peu obligé d'introduire une variation avec « pendant que » pour que cela continue à fonctionner, mais ce n'est pas très grave. Ensuite, nous discutons ensemble des différentes histoires. Et puis, finalement, je leur donne la solution. Par exemple, la première phrase « Quand je descendais dans la cuisine, ma mère préparait le petit déjeuner ». Il s'agit d'une habitude au passé. « Toutes les fois que je descendais dans la cuisine, ma mère préparait le petit déjeuner ». C'est au passé parce que ça n'est plus vrai aujourd'hui. Pour la deuxième phrase « Quand je suis descendue dans la cuisine, ma mère préparait le petit déjeuner ». Eh bien, ça signifie qu'en entrant dans la cuisine, j'ai vu ma mère en train de préparer le petit déjeuner. C'est la description de ce que j'ai vu en entrant dans la cuisine. Pour la troisième phrase « Quand je suis descendue dans la cuisine, ma mère a préparé le petit déjeuner ». Il s'agit d'une suite d'événements. D'abord, je descends et ensuite, ma mère prépare le petit déjeuner. Parce qu'en français, les verbes au passé composé désignent des actions qui se succèdent dans l'ordre d'apparition des verbes. Ce n'est pas toujours évident pour les apprenants. Et pour la dernière, pendant que je descendais dans la cuisine, ma mère a préparé le petit déjeuner. Eh bien là, on peut imaginer un vrai scénario. Par exemple, je me suis cassé la jambe et j'ai mis beaucoup de temps à descendre les escaliers. Et pendant ce temps, ma super maman s'est activée dans la cuisine. Elle a ouvert les placards à toute vitesse. Elle a tout posé sur la table et tout était prêt quand je suis arrivée. Et voilà. J'espère que ces exemples aideront vos apprenants à mieux comprendre la différence entre le passé composé et l'imparfait. Si vous avez aimé cette astuce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications de sortie des vidéos. Et dites-moi si ça a bien fonctionné en commentaire. Voilà. Bon cours et à bientôt. Sous-titrage ST' 501